Monsieur le chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Alinguette, bonjour. Vous venez de faire le rapport sur l'évaluation de la convention SICOMIN, appelée Contrat chinois minéré contre l'infrastructure des bases en République démocratique du Congo, un contrat qui date depuis 2008, jour pour jour, 15 ans, un contrat qui a lié le gouvernement congolais avec un groupement des entreprises chinoises. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ces rapports ? Ce que vous devez retenir du rapport de l'inspection générale de finances, c'est qu'en 2008, le gouvernement congolais signe une convention avec un groupement des entreprises chinoises. Au terme de cette convention, le gouvernement congolais a mis à la disposition d'une jeune veinture, une entreprise créée entre les deux parties. Le gouvernement a mis donc à la disposition de cette entreprise qui sera créée, appelée SICOMIN, des gisements de minéraux évalués à 93 milliards de dollars américains. Et pour l'exploitation de ces gisements, les entreprises chinoises devaient gagner et l'État congolais, de son côté, devait également gagner 3 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures. Les groupements des entreprises chinoises se sont engagés à construire en RD Congo 5 000 logements sociaux, 145 centres de santé dans les 145 territoires de la RDC, des universités modernes, des barrages hydroélectriques, les barrages de Katendé, les barrages de Kakobola, 31 hôpitaux de 150 lits. Ils devaient en outre construire 3 700 kilomètres de rails, de voies ferrées dans notre pays. Et enfin, les groupements des entreprises chinoises s'étaient engagés à réhabiliter totalement les aéroports de Goma et de Bukav. Voilà les engagements. Alors, ce qui a été constaté dans l'exécution de cette convention, Premièrement, l'État congolais qui a apporté 63 milliards de dollars, pardon, 93 milliards de dollars américains en gisement, dans la constitution de la société sous-commune, l'État congolais a eu 32% de parts sociales, tandis que les entreprises chinoises ont eu 68% de parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que les revenus générés par l'exploitation de ces gisements au travers de la société Sikomine, les revenus générés étaient autour de 12 milliards de dollars américains. Sur les 12 milliards, voici la répartition. Les banques chinoises qui prêtaient de l'argent à Sikomine ont encaissé 2 milliards de dollars en termes d'intérêt. Les sociétés chinoises partenaires au sein de Sikomine ont encaissé 9 milliards de revenus. Et l'État congolais n'a bénéficié que de 822 millions de dollars américains en termes d'infrastructures. Et quand vous entrez pour examiner ces infrastructures, ce sont des infrastructures surévaluées, surfacturées, dont la visibilité sur le terrain pose problème. Vous pouvez prendre le cas de l'hôpital de 59. Il est mis dans ce contrat. Les Chinois disent avoir réhabilité cet hôpital à 114 millions de dollars. Ce qui est inacceptable. Troisième élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette convention, l'État congolais a consenti des exonérations de l'ordre de 3 milliards de dollars américains au profit des entreprises chinoises. La Sikomine, entreprise ainsi créée qui exploite les mines, n'a jamais rapatrié les devises d'exportation pour faire fonctionner l'économie congolaise. Enfin, les produits, la production de Sikomine, les minéraux qui sont produits par la Sikomine sont vendus aux sociétés chinoises qui sont actionnaires au sein de Sikomine et cette production est vendue à moitié prix et faisant perdre ainsi 7 milliards de dollars à la Gécamine qui est partenaire avec Sikomine. Voilà un peu les irrégularités qui ont été constatées. L'inspection générale des finances a formulé des recommandations en termes d'exigence et la plus grande qui a d'ailleurs été lancée par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, c'est la révisitation de cette convention. Cette convention doit être révisitée pour équilibrer les gains entre les partis. Il est inacceptable que nous ayons offert autant d'avantages que les pays ne gagnent rien. Du point de vue de l'Inspection générale des finances, l'exécution de cette convention s'apparente à une colonisation économique inacceptable. Donc il faut qu'il y ait réparation. Et nous avons également exigé que tous les droits de l'État non payés dans le cadre de cette convention, dans le cadre de la Sikomine, ces droits-là doivent être payés par toute forme de droits. Nous avons également demandé à Sikomine pour rattraper les retards dans les investissements ou dans les infrastructures telles que prévues dans la convention, nous avons exigé de la Sikomine de mettre à la disposition de la partie congolaise le gouvernement au travers de l'agence qui est chargée de faire la coordination de ces activités au moins en 2023 un milliard de dollars américains pour les investissements en termes d'infrastructures telles que prévues dans la convention. Enfin, nous avions exigé de la Sikomine que les travaux des infrastructures prévues dans la convention soient effectuées, soient faites, aussi bien par les entreprises congolaises que les entreprises chinoises. Il est inacceptable que tous ces travaux soient confiés à des entreprises chinoises qui surfacturent et qui encaissent des gains importants. Donc nous avions demandé par la suite que dans le cadre de cette convention, les travaux des infrastructures à construire soient confiés 50% aux entreprises congolaises et 50% aux entreprises chinoises. Voilà brièvement le contenu du rapport de l'inspection générale des finances. Vous les avez invités. Est-ce qu'ils ont réagi par rapport à votre position ? Nous avions invité tout d'abord la GKM, le ministère des Mines, la Banque centrale, Sikomine et la direction générale de l'agence chargée du suivi et de la coordination de la convention Sikomine. Tous étaient là et je souligne que ce travail a été fait contradictoirement et c'est là depuis quatre mois que nous l'avions commencé. Quelle est la position de ce groupement des entreprises chinoises par rapport à ce rapport ? Peu importe leur position, le Congo, à l'époque de cette convention, le Congo a pratiquement négocié à Geno. Aujourd'hui, il n'est plus question que nous puissions accepter de telles irrégularités, de telles injustices. Ce sont les minéraux des Congolais qui doivent profiter à la République démocratique du Congo. Il est inacceptable que nous acceptions une nouvelle colonisation économique dans notre pays à cette époque ici. Quelle est la suite pour conclure de toutes ces personnes qui ont intervenu en tant que... La suite, nous l'avions dit, toutes ces situations sont arrivées avec la complicité des fils égarés du Congo qui ont accompagné cette prédation. Et nous avions demandé à la Sikomine et à l'agence chargée de suivi de la convention de se mettre autour d'une table et d'entamer les travaux de la révisitation de cette convention. Nous, l'inspection générale des finances, nous sommes en train d'observer et nous mettrons tout en œuvre. Alors, tout pour empêcher que cette convention continue à être exécutée dans ces conditions-là. Et nous allons même demander que les permis d'exploitation ne soient pas renouvelés tant qu'on ne s'est pas mis d'accord autour du rééquilibrage des gains dans cette convention, dite convention Sikomine. Pourquoi pas aussi faire une proposition, peut-être de la modification de loi par rapport à ces secteurs ? C'est une convention entre les deux parties. Nous avons rélevé les irrégularités qui préjudicient fortement la République démocratique du Congo. le chef de l'État avait déjà donné le go. Il est très, très, très soucié de cette situation. Il tient à ce que le Congo puisse rentrer dans ses droits. Donc, ce que nous avions fait, c'est, sur la droite ligne de la position de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les deux parties doivent se mettre autour d'une table pour discuter et rééquilibrer les gains. C'est tout simplement ça. Merci, Monsieur le chef de service, Jules Alinguette. Merci beaucoup. Jules Alinguette, chef de service, inspection générale et finance, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a un rapport, il y a une évaluation, il y a une convention, si on a appelé contrat chinois minéré contre la fracture sur des bases, contrat où il s'est mis en 2008, contrat où il s'est mis en 2008, c'est le gouvernement congolais, il y a une entreprise chinoise, où il s'est mis en Bokanabie, jour pour jour, ça fait 15 ans. Nous, 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 on a rapport où il y a une évaluation. Il y a un rapport à l'inspection générale de finances, c'est le rapport à Jules Alinguette, il y a un terrain, c'est le inspecteur de finances qui travaillait dans la Jekamine, dans la entreprise chinoise, dans la Sikomine. Il y a un rapport à la République démocratique du Congo qui a une entreprise chinoise depuis 2008, que biso Congo top tia ba minéré, ba jizman ya Congo, ou ezali nan valer ya 903 milyar de dollar ameriken an eksploatasyon, ba chinois esengela ki ba mema misolo potobanda eksploatasyon nan yengo. Na katia eksploatasyon wa nan, ba yoka nan ki ke, Congo esengela ki ab beneficye nan biloko 5 000 lojements sociaux 5 000 6 communes à Tonga 145 centres de santé dans les territoires dans la République démocratique du Congo dans les universités modernes et les universités dans les barrages hydroélectriques pour résoudre les problèmes de l'électricité dans la République démocratique 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 Y a raye, pona ba tren E tambo laka Pe ba lo ba ki liso souke Bango esengela ki Ba bo ngisa Aeroport ya Bukavu na aeroport ya Goma Nenge ba yokana ki Alo biso tantoké ko sala Mou sala ya ko ye ba Nenge nini Ko yo kanawana entre ba société chinoise Na gouvernement E salami To mounike Kongo amemi Ba minere Ba jizman ya 93 milliard Ba chinois ba mèmi E lo gote, ba yaki pena mbongote Mbongo o nyon so ba eksploate Jizman, ezali ba mbong Ba zali ko defa na ba bank Ba mèmi mbongote, metan ba sali Sosyete, Kongo Azali kakana, 32% Ya kapital Bango ba zui 68% Lò ke ba mèmi e lo gote Ezali enjistis yali boso E sengeli ke tok repare Yango, elok wami Bale, depi ba bandi eksploatasyon Wana, mbongo e bimi Benefis o e bimi Ezali otou ya 12 milliard de dolar ameryken Na 12 milliard wana Ba bank, o e banko Zali ko kende ko defa mbong Ezali ba bank chinoise Ba bank wana e ganye 2 milliard De dolar ameryken kom Entere na misole, o e ba defisa ki Sikomin Bango mbongo ba sosyete chinoise wana O e ba zan abison na partenariya Bango ba rekipere 9 milliard de dolar ameryken Tandis ke l'Etat kongole Na kati am misole wana Azui kaka 820 million de dolar Azui ango pe An termi ya ba infrastitu An termi ya ba nze la An termi ya Ba biloko sengala Ke basala Men so ki otali Na 820 million wana Ba infrastitu O yo banko ba zolo ba Ezali 820 million wana Ba sali E lo kwa malonge ezali te Top tanga loko la Hopital ya 59 O ezali na Kinshasa Banko ba zolo ba ke Basali Hopital wana Na 114 million de dolar Ba na Kinshasa Yon so ba yebi Hopital wana Bango te batongi ango E banda kala Ezali ki batima El Eta inacheve Bango ba yeka Kakosili sa mousala Kouma sa pe koute 114 million de dolar Azui bouleva Di 30 juin awa Basala ki agrandisman Baso yebi sa biso Deki tambo Ti na gara central Po basala agrandisman 70 million de dolar So ko landi biloko Yon so omouni Vwema ke Biso Toza flouen Na kati ya Operasyon wana Irregularite Moun sou soubi Soto konstate Ezali te L'Eta kongole Andima ki Ape sa Sikomin Ba exonération Yon 3 milyar De dolar Amerikin An plus de sa Bango Sikomin So ki Ba bimisi Ba minere Ke na Libanda E te kami Mou ngwana E zonga Rana Kongo Te Rapatrima Ba devise E salamite E salamaka Pe te Mou ngon Yon so Yon minere E zotik Kala Libanda An plus E loko Moun sou sou Yon soukwa Oye sali Miso Pas Le zali Tango Sikomin Azo Produit Ba minere Ayo Produit Kouivre Kobalt Azo te Kango Kaka Kata Bote Bote Sikomin Sikomin Sikin Bote M avent Bote la moitié prix. Politique wana koteke la ngon la moitié prix et boungi sipe mi solo, na detriman na biso, loko la 7 milliard de dolar Ameriken. Yangon wana kolandi sa, ba irregularite, ba mbeba wana nyon so na tomouni la katia konvensyon wana, tata mo konzembo ka. President la Republik, Félix Antoine Chiseke di Chilombo, asia levaki option. Asia a zwa kin zela, a lobaki yango, ete konvensyon oyo esengeli ba vanda li sou sou to bandela yango po bisonyo so to se retouve. Kongo a se retouve, bango pe ba se retouve. Il ne pa kesyon ke toza da in konvensyon ou bisonde toza ko pe sa toza ko zwa ilo remorote. Le Président la Republik, asia levaki option wana. Yangon wana na kadri yaba orientasyon oyo Président de la Republik, asia levaki option, biso to ebi si bango, e lo kwa li boson, esengeli si komin avanda na repräsentasyon ya gouvernement, oye zali ko salamana ajans, oye zali ko landa makamwa si komin, ba vanda po ba renegosye, ba bandela konvasyon wana, po ba ekilibre ba avantaj na bango, na ba avantaj na biso. e lo kwa mi bale to sengi na bango, ba empon nyosu aleta, oyo bango ba futa kite, esengeli ba futa yengo. Toko tiya nyosu amansu poete si komin a futa ba empon aleta. ya misad to sengi na bango ke lo kwa la ba lo kwa bango ba la bagi ba o sala ba salite, ba ekol ba salite, ba vwa fere ba salite, ba opito ba salite, ba baraj ba salite, to sengi na bango atyen na dispozisyon a gouvernement kongole, o mwen 1 milyar de dolar ameriken na 2023 poto ratrape retard na ba bi lo kwa bango ba lo baki bako sala kom ba naku, kom ba ba opito, ba salite poe permetre na agence o ya gouvernement Zolanda Makamwana e realize ba ouvra jwana an 2023. Ya sou kato sengi na bango ke na misala o ye eko sala ma o profi a RDC na kati a konvensyan o, ba opito, ba 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 centre de santé, bango politik nan bango e zala kaka ba entrepise chinoise ne efe sali ango, ba entrepise chinoise e ye, sali ango, e za sengi na bango ke e sengi li na ba travou ane go salama ba entrepise kongoleise pe e zoa 50% en marchet ba entrepise chinoise 50% en marchet wala be exijans e zali ebele na pesibino ou e zali a minene o to sengi to ebisi bango ba kende ko vanda na agence o ya gouvernement po ba yo kana nengen niya ko sala ekilibraj reekilibraj ya konvensyon wana miso inspection general de finance to zali kota la bango to yebisi bango to ko sala nyoso poe ke enjistis wana e continue lisu sute ba permis d'exploitation yasi komine e ko i go zala renouvele te tanke to repare ba enjistis ou te donk to ko veye to veye sur exekisyon a konvensyon wana pou ke ba enjistis ou nyoso eza repare est-ce ke bouswa king gong a gos sol lana bango reaksyon bango zaki nini nali kambo wana je parle de debat kontradiktois mous sala oye tou sala kizala ka toujou debat kontradiktois touzate touzou ba eleman tou ekolo ba batou ba kenda ki nan terren ba eleman ba salaki ba renyo na bango ba salaki ba pve manye kontradiktois toko kope sabino ba chifre ou avek deta ite sou ke zaki din manye kontradiktois te don ba inspecteur ya inspection general de finance ba trawaye kina bango eto releve ba irregularite ou eto bengi sa ki bango ba zaki kat nan sal direkteur general ya agence gouvernemental ya suivi ya makambo ya si komine a zaki sekretar general ya jekamin a zaki bango batu ya siko min ba zaki minister ya min e zaki bank central e zaki nan ba o nyos ba zaki intervenant na katye exekisyon ya convention wana nde koje la lingete pon akosu ki sa et ya nounini eto et toun mounini e koko e la ba o yo ba sinyaki makambo ya boy biso to sali evaluasyon to senyi reekilibraj ya konvensyon anna loko la tatam mou konzi alo baki esalama na yebisi bino ke ezali kaka ba kongole o ba bonganze la o ba tiyaka ba entere na bango li boso ya entere yambo ka nde ba kompanyan ki sikomin nab entrepise chinoise o yo basa la bradage basa la kolonisasyon ekonomik yambo kanabiso alo le plus important le loo esali to repare ba injustice o yo poe te kongo azon anna ba do na yebisi se se le plus important se to landi kaka volé a to sa anna bango ni ni lobyo koyo kaka ga oh nan reglement politik oh nan se si c la le plus important aujourd'hui to sa la rééquilibrage misoto memi bajizman chakran doa se retrouvé eske pon akobate la nambala koya eske bozo kanisate ko bongo lamibé kowe et tali mambi et tali kasi yambo konvansion bazo bandela yambo yambo bakorrije yambo yambo nende ko bandela bazo bandela konvansion esal loa esal mibé go yisengeli ba bandela yambo 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 matondi indeko zula lingue zula lingue tichef des services ya inspection générale ya finance loba malam pona kongo kanisa malam pona kongo salapé malam pona kongo to sukiyav